J'ai pitié de ce papa, et puis avec des photos, un papa comme ça, il est persuadé, ligoté par cet homme-là de Kentucky, par ces magiciens-là de Kentucky. C'est qui ? J'ai pitié de ce magicien-là de Kentucky, ligoté un papa, un magicien de Kentucky. Qui est magicien de Kentucky ? Le prophète Barnab. Un magicien ignorant terrible, même les sapotes là où ils sont, ils recrètent. Un papa comme ça les laisser mourir, en tout cas ce n'est pas bien. Avant que ce débat ne termine, je dois les baptiser. Parce que j'ai compris que ses papas a besoin d'un médecin néo-psychiatre. Vous avez vu même comment il a tâtonné pour lire les écritures. C'est toi qui en a besoin. Moi je suis médecin. Je ne veux pas parler de cette. On dit l'homme a promis sa femme. L'homme a promis sa femme. L'unité, c'est le cerveau qui est allé, qui est tombé, il est allé maintenant enseigner son mari. Il a dit à Adam, Adam, où es-tu ? Il dit non j'ai attendu ta voix, parce que je suis nu. Tu comprends ? Alors, il dit mais qui t'as appris que tu es nu ? Il dit la femme que tu m'as donnée. Il dit ah, la femme, toi l'homme. Il dit mais toi femme, qui t'a dit ça ? Il dit, ne sers pas, mais c'est de l'hité. Je l'ai mangé. Allez, nous t'ongosons, un petit galitoï, nous avons bouffé, nous avons laissé, bien fait. Alors ils découvrent qu'ils étaient, mais qui a commenté ? Un grand maçon, mais j'ai né chapitre, la Bible est claire. Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Vous êtes branchés sur Karl Bumbashi. La fois passée, nous étions avec l'apôtre Fernand K.M.B. et il nous a, bien sûr, expliqué comment est-ce que nous ne pouvons pas croire aujourd'hui au message de William Arom Branham, parce que ce message a beaucoup d'hérésie. Il y a beaucoup d'hérésie dans ce message. Branham s'est trompé. Il n'était pas un vrai, il était un faux. Donc voilà ce qu'on avait démontré autrefois. Il a même dit, n'est-ce pas, que la sémence du serpent, dont Branham a toujours démontré dans une de ses brochures, ce n'est pas un vrai débat. C'est un faux débat parce qu'un homme normal ne peut pas s'accoupler à un serpent. Ou une femme normale ne peut pas s'accoupler à un serpent. C'est un enseignement anti-biblique, un enseignement anti-Christ. C'est pratiquement une hérésie, comme il l'a démontré. Alors je vous ai promis que, face à ce panorama, nous devrions, n'est-ce pas, inviter l'Église en frontière, les révérends pasteurs Ilunga Umpikawaleza, les défenseurs du message de William Arum Branham depuis plusieurs années, pratiquement trois décennies, en train de défendre les messages de Branham. Voilà, quatre décennies, voilà il a dit quatre décennies, en train de défendre les messages du prophète William Arum Branham. C'est lui avec qui on va faire le débat aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on fait un débat sur l'enseignement du serpent. C'est quoi l'enseignement du serpent ? Vous vous rappelez de la Bible de la Genèse, on parle du péché originel. Là, c'était le serpent ancien qui avait trompé Ève, tout ça, à propos du fruit, le fruit que Dieu avait interdit. Eh bien, le serpent avait, bien sûr, convaincu Ève pour en manger. Et ensuite, quand Adam est venu, Ève avait donné le même fruit à Adam, son mari. Son mari aussi avait mangé. Mais quand vous lisez la brochure « L'enseignement du serpent », Branham dit que les fruits dont on parle, c'était un accouplément ou un rapport, comme on peut dire. Un acte, voilà, un acte d'adultère. Voilà, donc c'est le serpent ancien, c'est un serpent qui avait pris la femme d'Adam, on peut dire quoi, qui s'est accouplé, n'est-ce pas, la femme d'Adam. C'est un acte d'adultère, comme on l'a dit. Alors, le pasteur Fénan K.M.B. s'inscrit en faux. Alors, on va d'abord recommencer par recevoir les invités. Nous allons commencer avec l'apôtre Fénan K.M.B. Remontez le micro. Bonsoir, l'apôtre. Bonsoir, honorable Kamunga. Vous allez bien. Par la grâce de Dieu, la grâce de Dieu coule encore comme la pluie de l'hiver. Voilà, vous ne venez pas du message. Oui, moi j'ai... Vous ne venez pas du message. Je suis chrétien. Voilà. Vous m'avez bien présenté comme étant un chrétien. Pas que rien du message. Je suis chrétien. Voilà, merci. Nous allons recevoir l'église sans frontières, les révérends Ilunga Loubaba Maffingé, dit Ilunga Oumpika Waleza, quatre décennies, en train de défendre le message du prophète américain William Aron Branham. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, bienvenue Kamunga Maffingé, le grand professeur. Vous allez bien. Je me porte à merveille. Quatre décennies. Je viens franchement de Kintiassa. Ah, vous allez bien. Dans une conférence internationale. Où tous les pasteurs du monde entier sont venus à Kintiassa. Et j'ai défendu, tu vas suivre même ça. Je suis le point à clé. Oui, oui. Si tu peux faire passer même ça à RTSL, que les gens dans des voies commencent à s'adresser à toutes les nationalités du monde. Voilà, donc là vous étiez tous les baronamistes dans cette conférence. Je vous dis, on a invité tout le monde, sans exception. Avec vos croyances qui sont divergentes. Ça ne diverge pas, ce sont les gens qui divergent. Le message des diverges. La Bible ne diverge pas. Tonnerre révélé. Mais ce sont les églises qui divergent. Tonnerre révélé, tonnerre non révélé. Mais tout le monde a la Bible. Monogamie. Non, la Bible est là, mais il y a les catholiques, il y a les protestants, il y a les méthodistes et luthériens avec la même Bible. Vous allez me dire quoi ? J'espère que vous n'avez pas le même langage dans la conférence. Mais je t'ai dit qu'on peut parler le même langage si on a le même esprit. Dis-moi, le jour de la Pentecôte, quand Paul n'était pas là et qu'il a reçu le Saint-Esprit, il est allé voir les apôtres, il a expliqué comment ils baptisaient sans les avoir vus. Ils se sont donné la main d'association parce qu'ils parlaient le même langage. Ils avaient le même Saint-Esprit. Mais quand on n'a pas le même Saint-Esprit, on ne peut pas parler le même langage. Je vois avec des images là, ça c'est la photo. Oui, ça c'est la nuée. La nuée ? La descente de l'ange brisant. Ça c'est la photo de Jésus. Pour briser, tous les deux sont ici, c'est Jésus. Mais à l'époque de Jésus, il n'y avait pas de photographes. Quoi ? À l'époque de Jésus, il n'y avait pas de photographes. Il y a des visions. Il y a des visions mon ami. Les visions c'est quoi ? Dieu donne des visions à ses enfants. Dieu a donné la vision à Branham. Il y a Esaïe qui avait vu Dieu dans le temple. Il l'avait vu. Il n'y avait pas de photos. Et aujourd'hui les visions, Dieu a dit dans Joël, que voilà dans les déjus. Je donnerai aux jeunes gens des visions. Les veillards, des songes. On peut voir quelqu'un et ensuite il y a des gens qui savent dessiner. Ils te regardent comment ils te font. Donc Dieu n'a pas arrêté les visions. Donc ici c'est Branham qui a vu Jésus en vision. Moi je t'ai dit que... Et Branham a dessiné. Moi je t'ai dit que... Branham a dessiné Jésus. Ça c'est l'accomplissement de l'Apocalypse. C'est 10. C'est ce que tu vois là. La nuée, une nuée là. Il y a un ange qui est descendu, enveloppé d'une nuée. Apocalypse pour 10 vers 5 ans. Tu peux lire ça, ça y est. La nuée. Mais les gens sont loin de ce que Dieu veut faire. Deuxième photo c'est Hoffman. Là c'est Hoffman. Voilà, merci. Alors nous allons commencer. Apôtre Fernand K.M.B. Est-ce que croyez-vous à l'enseignement du prophète William Aroum Branham en rapport avec mariage et divorce ? Bon, le mariage et divorce. Non, non, non. Qu'est-ce que je dis ? Non, non, non. Pas mariage et divorce. L'enseignement du serpent. Bon, voilà. Je comprends parce que quand je le vois, lui il est contre le pasteur Tchilaï. Je suis calé à tout. Ah oui, non. Je suis calé à tout. Je suis calé, je suis calé, je suis calé, je suis calé à tout. Il est en train de sérier. On dit qu'il a créé les arbres selon leur espèce. Il a créé les poissons selon leur espèce. Il a créé aussi les reptiles parce que les serpents c'est un reptile. S'il fallait parler d'une façon scientifique, j'ai entendu même sa sous classification. C'est un reptile. Quand Dieu a créé aussi les reptiles, il a dit créons les reptiles selon leur série. Maintenant quand il arrive à créer Adam et Eva, Dieu dit créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc nous comprenons que Dieu il est de la série de l'homme. Et là nous disons faux à la théorie de l'évolution ainsi que d'autres théories. Maintenant l'homme devait se multiplier entre sa série. Parce que je voudrais vous informer que dans mon livre sur le mariage, je dis ceci. Le mariage s'est fait d'abord dans la même série et puis de deux avec les yang et les ying. Donc avec la complémentarité du plus et du moins. Donc de l'homme et de la femme. Maintenant dire que le serpent a couplé Eva et Jomonde, c'est accepter un enseignement qui est la bestialité. Condamner plus dans la Bible. Moïse a parlé beaucoup de la bestialité. Il a dit, quand vous voyez un homme comme ça, il faut même les lapider, il faut même les tuer. Donc le serpent n'a jamais couché Eva. D'ailleurs, quand vous prenez Genèse chapitre 4, verset 1. Moïse après avoir parlé, après avoir donné la Torah. Parce que Moïse c'est lui qui a eu la révélation sur le mystère. Et Moïse il dit, dans Deutéronome chapitre 4, verset 2. N'ajoutez rien à ses paroles. N'ai rétranché rien à ses paroles. Maintenant Moïse dit quoi sur la naissance de Kaina ? C'est lui qui l'appelle Kaina. Genèse chapitre 4, verset 1. Adam conie Eva, sa femme. Eva devint enceinte et engendra Kaina. Maintenant, venir dire que non, Kaina c'est... Il est du malin. Oui, il est du malin, ça c'est par rapport à la malinité. Parce que vous devez comprendre que non, dans la Bible, il y a la lexique. Donc Dieu est sage. Maintenant, la sagesse du diable est appelée la malinité, est appelée la rige. Donc Kaina, c'est le fils d'Adam et d'Eve. Dire que Kaina, c'est la semence du serpent, ça ne peut même pas se dire dans la sorcellerie. C'est un gros mensonge et une révélation pyrema diabolos satanique. Mais il a vu, Branham a vu, lui comme il est le prophète messager de cette époque, il est venu nous retourner à la parole pure et primitive, comme les apôtres ont laissé. Alors où l'on laissait ? Alors il a vu ça, tu as montré ça à Branham. Branham n'a rien inventé, il a vu la révélation. Exactement. Je vous ai dit autrefois que même en Israël, quand il y avait la révélation, on ne la refitait pas. Mais qu'est-ce qu'on faisait ? Le devoir était d'aller devant Aaron, où il y avait l'ourim et l'étoumim. Quand l'ourim et l'étoumim donnaient la lumière, on applaudissait. On disait que c'était une révélation, oui, mais une révélation divine. Mais quand l'ourim et l'étoumim ne donnaient pas la lumière, on disait que c'était une révélation particulière, ou bien une révélation personnelle, ou bien une révélation diabolos satanique. Donc dire que Branham a récit une révélation selon laquelle les serpents ont couché et évadaires, je vous ai dit, nous avons 46 chromosomes. Les serpents n'ont pas ça. Et puis, il y a des serpents au vipard et au vipard. Maintenant, comment cette histoire-là peut se faire ? Même dans la sorcellerie, ça ne peut pas se faire. Donc la révélation du prophète Branham est une révélation qui lui est particulière et diabolique. Les serpents n'ont jamais couché. Ça ne peut jamais se faire. Et on ne peut jamais contredire Moïse. Moïse dit Adam coni Eva. C'est clair. Quand vous prenez Génès chapitre 4, verset 1, Adam coni Eva. Eva devint enceinte et enfanta. Mais venir dire maintenant que non, j'ai reçu une révélation. Tout ça, c'est une révélation diabolique. Merci, vous avez fait 5 minutes. Lui, c'est l'apôtre Fernand K.M.B. Je rappelle à ceux qui sont en nous suivant à la radio, qui est ce tribunal populaire qui reçoit l'église en frontière Ilungamu-Pikawaleza, de Christ Jésus Tabernacle de Kaloué, l'apôtre Fernand K.M.B. De l'Assemblée des saints. De l'Assemblée des saints. Voilà. L'Assemblée des saints. Oui. Voilà. Donc, chez vous, il y a des saints. Il n'y a pas de paillères. C'est quelque chose que je dois vous expliquer. Nous sommes d'abord saints par rapport à la grâce qu'il nous a faite. Quand vous prenez 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1, 1, Paul dit j'écris au sein de Corinthe. Mais quand vous prenez 1 Corinthiens chapitre 3, il y avait des petits problèmes liés à la chair. Mais Paul les reconnaît comme étant des saints. Voilà. Merci. Voilà. Nous allons... Je vérifie. Je n'ai même pas fait. Ça fait 6 minutes. Je suis très fier. Il avait commencé à 20 minutes. Vous aussi, vous allez faire 6 minutes. Je ne vais pas me gesticuler. Si vous parlez trop, je vous arrête. Donc, vous devez respecter vos minutes pour qu'on soit équilibré. Pas de dire non. Il a parlé trop de tout ça. Vous avez 6 minutes. Vous avez suivi tout ce qu'il a dit. Votre réaction. L'enseignement de Branham, c'est un enseignement anti-bubrique, satanique. Diabolo, satanique. Adi, satanique au diabo. Voilà. Voilà. Vous avez compris. Ça va. C'est sa manière de voir, de concevoir, de percevoir les choses. Mais bienvenue, j'introduis d'abord par vous dire que tout ce que Branham a appréché sort de la Bible d'une manière spirituelle et parfaite. Spirituelle et parfaite. Je vous dis. Si je prends Amos 3, 7, dit ceci. Car le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Sur cette terre, quelqu'un qui peut découvrir le secret de Dieu sera un prophète. Je commence par Moïse, celui qui devait en principe écrire les livres de la Genèse, devait être Adam, devait être Abraham, devait être tous ses ancêtres. Mais lui, il est venu après, il est venu après, il est venu après, il fait 40 jours, 40 nuits. Et Dieu lui a révélé tout ce qui se passait à Genèse, dans la Genèse. Tu comprends que Moïse était qui ? Il était prophète. C'est pourquoi, quand les gens ignorent que dans chaque âge, il y a un prophète majeur que Dieu envoie, comme Noé, comme Jean-Baptiste, il y en a. C'est pourquoi il tape à côté. Donc, Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc là, vous prenez le programme, vous l'érigez au rang. C'est lui le dernier prophète du temps et de la fin. C'est lui qui connaît tout le secret de Dieu pour cet âge. Il connaît ce qui a été fait, ce qui a été écrit. Il le met maintenant à nu. Aujourd'hui, je continue, j'introduis. Si j'arrive encore dans Osée chapitre 4, le verset 6, 16. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est comme on dit que le peuple périt par manque de quoi ? Des connaissances. Tu vois, il y a la connaissance intellectuelle, il y a la connaissance divine. C'est pourquoi Pierre pouvait dire en son temps, à votre foi, faites tous les efforts pour ajouter la vertu. À votre vertu, la connaissance. À votre connaissance, la patience, la tempérance, la piété, l'amour fraternel. Vous comprenez ? Donc, il y a la connaissance qui vient de Dieu et la connaissance humaine qui est satanique. Alors, j'en arrive à quoi ? C'est déjà 6 minutes, hein ? Non. Comment, c'est pas toi le modérateur ? Il a encore 3. Il a vénére. Il va arrêter à 30. C'est pas toi le modérateur ? Allez-y. Pendant que j'ai parlé, vous avez pas intervenu. Non, non, tu n'es pas le modérateur. Ça, ce n'est pas votre cher. Allez-y. Vous avez encore 3 minutes. Il n'y a pas de problème. Il faut répliquer aussi par rapport à ce qu'il a dit. Je vais répliquer. Je ne suis pas pressé. Je l'aurai tout le temps. Faut nous amener dans une forêt. J'introduis d'abord parce qu'il a dit non, lui, Brana, mais ceci, c'est faux, diabolique. Mais je dis d'abord ce qui lui manque, lui. Ah, vous ajoutez d'abord ce qui lui manque. Voilà, exactement, ce qui lui manque. Je reviendrai même si je termine d'abord. Vous n'avez pas bien compris. Il est en train de me la voir comment il dit. Allez-y, allez-y. Ce qui me manque, vous n'avez pas compris. Oui, il a, il a, il quitte le bain. Et dire que vous avez fait une conférence internationale, c'est... Alors, maintenant, dis-moi. Dis-moi, il a parlé, j'étais cadeau. Maintenant, je parle... C'est un débat. Débat, à partir de moi. Vous le faites ça. Je l'ai laissé parler. Moi, je ne continuerai plus. Laisse-moi tout ce qui vous fait. Vous avez parlé des problèmes de mes minutes. Il a parlé des diaboliques. Je n'ai pas réagi. Allez-y, allez-y. J'ai dit seulement... Vous le laissez parler. Il a dit ce que moi, je manquais. Lui, il n'a pas compris. Non, non, il vous ajoute ce que vous manquez. Non, moi, je ne manque rien. Non, il vous ajoute. Je prends Jean chapitre 8, verset 32. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Voilà les trois choses qui lui manquent. De connaître qu'il doit y avoir un prophète. Si Dieu veut révéler le secret, il y a un prophète. Et puis un peuple qui n'a pas la connaissance est détruit. Et ensuite, je dis à lui, vous connaître la vérité. Et la vérité vous rendra à lui. Maintenant, pour toucher la question de la semence du serpent. Je n'ai rien inventé. Je n'ai rien appris que la Bible. La Bible. Genèse 3. Genèse 3. Parlez des deux semences sur cette terre. Donc cette terre est un peuple de deux semences. Écoutez bien. Si il faut, je touche d'abord directement le même point. Verset 14. Si je peux commencer d'abord par le verset 1. Le serpent, c'est un reptile. Et nous savons que les reptiles ne parlaient pas. Mais ici, ces reptiles parlent. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des chats. Que le Thénie avait fait. Il dit à la femme, le serpent dit à la femme. Avec un langage humain. Dieu a-t-il réellement dit. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Et la femme répondit au serpent. Vous voyez déjà qu'il y a quelque chose qui dit que c'est un reptile à ce moment-là. Avant sa malédiction. C'est déjà plus de six minutes. Et maintenant, il a dit sept. Genèse 3, 16. Genèse 1. Maintenant, Genèse 14. L'éternel, Dieu dit au serpent. Puisque tu as fait cela. Je dis Genèse 3, 14. L'éternel, Dieu dit au serpent. Puisque tu as fait cela. Tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des chats. Tu marcheras sur ton ventre. Pour te dire qu'il ne marchait pas d'abord sur son ventre. Il était tout droit. Il était debout. Tu marcheras sur ton ventre. Tu mangeras la poussière de la terre. Tu mangeras la poussière de la terre. Tous les jours de ta vie. Maintenant, verset 15. C'est là où Dieu tranche. Je mettrai une amitié entre toi et la femme. Donc, le serpent et la femme sont tes ennemis. D'après Dieu. Et Dieu ajoute. Je mettrai une amitié entre ta sémence et la sémence de la femme. Celle-ci, la sémence de la femme, t'écrasera la tête. Et toi, tu lui blesseras le talon. Il y a deux sémences. La femme n'a pas inventé. La sémence, la femme n'a pas une sémence. C'est-à-dire, Marie qui a mis virginalement Jésus. C'est ça la sémence qu'on appelle de la femme. Parce que la sémence ne vient jamais de la femme. Ça vient de l'homme. Mais Jésus, comme il était Dieu. Il devait naître virginalement. C'est lui la sémence de Dieu. Tandis que le serpent, à sa sémence, c'était Caïen. C'est ce qu'il était du malin. Parce qu'on dit que le serpent était le plus rusé. Ça, c'est un Jean 3-15. Qui dit que ne semblait pas à Caïen qui était du malin. Qui tioa son frère. Vous comprenez ? Merci. Voilà. Nous allons lui ajouter deux minutes. Parce que vous avez débrouillé deux minutes. On vous a laissé parler pour que vous terminez. Vous faites l'idée. Alors, l'apôtre Fernand, il a commencé d'abord par vous dire ce que vous ne connaissez pas. Mon peuple est périt par manque de connaissance. Dieu ne fait rien sans révéler des choses à ses serviteurs, les prophètes. Et puis, il a aussi parlé comment les serpents anciens étaient bipèdes. Il marchait, il parlait et il était le plus rusé de la terre. Et ensuite, quand la malédiction l'a rendue reptile. Au début, il n'était pas reptile. Il marchait, il parlait. Oui, je vais d'abord aider notre pays. La personne d'un même pays, d'un même pays, on l'appelle un pays. Je ne peux pas souhaiter qu'un papa comme ça, bien créé, parfaitement, qu'il puisse mourir innocemment. Ça, ça me fait très mal. Et puis, pendant qu'il était en train de gesticuler ici, j'ai vraiment eu pitié de lui. Parce que dire qu'ils ont été les saints d'un prophète, mais ne pas comprendre les écritures prophétiques, en tout cas, c'est vraiment alarmant pour moi. Donc, je vais les sauver. J'aimerais, à la fin de cette émission, en tout cas, qu'ils croient à ce que nous allons dire ici. Et qu'ils se répandent, qu'ils soient sauvés pour qu'ils vivent avec nous dans l'éternité. La première des choses, je l'ai dit, Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Dès l'émission passée, je vous ai dit, Amos 3.7, n'est pas lié à nous. Parce que Dieu a des grandes périodes. C'est lui qui prétend être son prophète. Il disait qu'il se prétendait prêcher le message de Paul. Or, Paul nous éclaire. Il dit, Dieu de plusieurs manières. Hébreu chapitre 1, 1 à 2. Dieu, de plusieurs manières, a plusieurs reprises. Il a parlé à nos pères par le prophète. Donc, avec le prophète, Dieu ne nous parlait pas à nous. Parce que même la loi de Moïse, quand vous la prenez, je vous ai dit la semaine passée, à l'émission passée, que prenez l'éviteur chapitre 11. Moïse a dit à son peuple, dans la révélation qu'il avait récite, Vous ne mangerez pas les porcs, par exemple. Vous ne mangerez pas, par exemple, les lézards. Vous ne mangerez même pas les serpents, dont lui prétend être, que Branham a apporté une histoire selon laquelle le serpent a accouplé Eva. Maintenant, ces animaux-là, c'était nous. Quand vous prenez le chapitre 10, Pierre explique. Donc, quand Dieu parlait avec les prophètes, quand Dieu révélait ses secrets aux prophètes, ce n'était pas pour amener ça aux gens des nations. Et d'ailleurs, pendant qu'il y avait la loi de Moïse, il faisait un chapitre 10, verset 12, nous frappait, nous les nations. Parce qu'il a dit, en ces temps-là, Paul nous explique, en ces temps-là, nous étions sans Dieu, sans Christ, sans espérance dans ce monde. Pendant quel temps ? Pendant le temps où Dieu marchait avec Israël. Pendant le temps où Dieu parlait avec les prophètes. Et pendant ces temps-là, ça ne nous intéressait même pas. Amos ne nous intéresse pas. La première chose que mon pays n'a pas compris, c'est pourquoi dans ces derniers temps, Dieu ne nous parle pas, nous ici, nous les gens des nations, nous n'avons pas réussi l'enseignement d'un prophète. Paul termine la phrase. Hébreux 1, 1 à 2, il dit, dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé au travers de la bouche de son fils, Jésus-Christ. Donc nous aujourd'hui, pas question d'aller suivre Moïse, parce que Moïse d'abord ne nous aimait pas. Les gens qui étaient sans loi, sans Dieu dans le monde, c'était moi et mon confrère et mon pays. Donc il n'a pas compris Amos chapitre 3, verset 7. Il doit se répentir. Donc Branham, pour vous, n'est pas un prophète. J'ai dit d'abord, lui a parlé d'abord d'Amos chapitre 3, verset 7. Il y a beaucoup de prophètes. Et lui-même vous présente Branham comme un prophète des temps de la fin. Il va me présenter les prophètes des temps de débit. Parce que nous sommes les gens des nations. Pendant que Dieu coopéra avec Israël, avec les prophètes, moi et vous, on était sans Dieu dans ce monde. La loi nous frappait. La personne des nations ne pouvait pas entrer dans le temple. Même après la mort de Jésus, quand vous prenez acte, quand Paul est entré avec Timothée dans le temple, on a dit quoi? Il a profané les liens saints. Donc la loi de Moïse ne nous considérait pas. L'Amos chapitre 3, verset 7, est liée à Israël. C'est pourquoi Moïse reçoit la révélation. Deutéronome 29, verset 9, Moïse dit quoi? Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. À Dieu sont des choses cachées. Donc, un, mon pays n'a pas compris d'abord, Amos chapitre 3, verset 7. Amos chapitre 3, verset 7, n'est pas lié aux nations, c'est lié aux juifs. Ça, c'est la première réalité. La deuxième réalité, je vous ai fait lire, d'ailleurs quand il a lu, Genèse chapitre 3, verset 14, il n'a pas compris les prophètes, avant qu'il ne touche les serpots, parce qu'il se prétend que Branham a beaucoup prêché sur l'Apocalypse, mais je vais vous dire que non, Branham a noyé les gens, il a fait noffer les gens avec les livres d'Apocalypse. Je vais expliquer ces serpents-là. Maintenant, j'aimerais dire ceci. Quand Dieu, les serpents, après avoir causé avec Eva, Genèse chapitre 3, c'est quand Dieu les chasse qu'Adam, les premiers prophètes, va prophétiser sur sa femme, il dit, on l'appellera Eva. Pourquoi? Parce qu'elle devra être la mère de tous les vivants. Or, les premiers vivants qui sont sortis dans les seins d'Eva. Je vous ai donné, Genèse chapitre 4, verset 1, il est clairement démontré qu'Adam connaît Eva. Pour accomplir la prophétie qu'il a dit depuis Genèse chapitre 3, verset 20, qu'elle sera mère. Maintenant, Adam connaît Eva. Elle devient enceinte et mise au monde Kaina. Donc, mon pays ne peut pas mourir inocemment comme ça. J'ai pitié de lui. J'ai sticule avec la soi-disante Bible. La soi-disante... J'ai en tout cas pitié de lui. Il n'a qu'à se répentir pour recevoir la vie éternelle ensemble avec nous. Donc, les serpents, quand on dit dit malin, je vous ai dit, Dieu est sage, Satan est malin. Ou risé. Et je vais vous démontrer les serpents là. Parce que l'Apocalypse, qui est prétente que Branham a beaucoup éclairé l'Apocalypse, a été vu par l'apôtre Jean. Et Jean a parlé des problèmes des serpents anciens. Là, il dit bien les serpents anciens. Et je vais vous informer encore que quand on parle des serpents anciens, donc, il y a les serpents nouveaux. Donc, les serpents ne peuvent jamais coupler Eva. Ça, c'est une révélation diabolo-satanique. Mais quand on dit quand... Et c'est ça qui confirme que Branham a dit diable. Bon, quand on dit les serpents marchaient sous son... Quand on a maudit qu'il va marcher sous son ventre, on ne trouve pas qu'avant, il ne marchait pas sous son ventre. Vous parlez avec moi. Je vous dis, je suis derrière les litreins. Lui, il s'est dit qu'il a plus de 40 ans. Mais en vain, il n'a pas bien achevé sa course. Moi, je suis devenu prédicateur. J'étais encore trop gosse. Mais j'ai maîtrisé la matière comme je vous l'ai dit. Quand on m'a dit les matières sous son ventre, il n'était pas beau comme ça avant. Merci. Nous parlons d'abord sur la sémence du serpent. Parce que je vais vous démontrer les serpents. Pourquoi ? Parce que nous, nous ne sommes pas déjà... Nous ne volons pas. Nous ne marchons pas sur le ventre. mais nous marchons sur les pieds. Et je vais vous expliquer ça. C'est les écrits d'un prophète que je vais expliquer qu'ils n'ont pas encore compris. Voilà, merci. Je pense qu'il a récupéré ses deux minutes. Je ne vais pas le laisser mourir comme ça. Un papa vient comme ça mourir. J'ai pitié de ses papas. Et puis, avec des photos, un papa comme ça est persuadé, ligoté par cet homme-là de Kentucky. C'est un magicien de Kentucky. C'est qui ? C'est un magicien de Kentucky. C'est un magicien de Kentucky. Ligoté un papa. Un magicien de Kentucky. Qui est un magicien de Kentucky ? Le prophète Barnab. Un magicien ignorant terrible. Même les sapotes là où ils sont, ils regrettent. Un papa comme ça les laisser mourir. En tout cas, ce n'est pas bien. Voilà. On va vous ajouter une minute dans ce qu'il a pris. J'ai tellement pitié de ses papas. Ça fera six minutes pour vous. Et puis, il venait de faire la conférence à Kinshasa. Voilà. J'ai pitié de ses papas. C'est fini. Vraiment. C'est fini. Moi, j'ai pitié de lui parce que voir mon sang et ma peau mourir comme ça. Mon sang et ma peau mourir. Mon Dieu. Vous avez la parole. Sept minutes. Vous avez la parole. Vous êtes à me goûter. Vous êtes à me goûter par les magiciennes. Je remercie le Seigneur du fait qu'il m'a envoyé un prophète. Je remercie le Seigneur Jésus de m'avoir envoyé un prophète qui m'a révélé la Bible de la Genèse à la propagande. Lui, il dit qu'il n'est pas prophète. Laissez-moi. C'est mon tour de parler. C'est mon tour de parler. C'est mon tour de parler. Laissez-moi. Je suis en train de vous poser des questions. Quand il dit qu'il n'y a pris de prophète, c'est Jésus qui est resté seul l'espointerie. Bienvenue. Que mon peuple meure par manque de connaissances. Ça, c'est la mort spirituelle qui tue, pas physique. Je prends Ephésiens 4. 10. Jusqu'à combien? Jusqu'à 15. Celui qui est descendu, c'est Jésus Christ. C'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes les choses. Et il a donné les uns comme apôtres après Jésus. Les autres comme prophètes. C'est mon tour. C'est mon tour. Vous lisez des choses que vous ne comprenez pas. Je ne parlais pas quand je parlais. J'ai pitié de vous. Vous lisez des choses que vous ne comprenez pas. Moi, je vais quitter. Non, allez-y. Vous lisez des choses que vous ne comprenez pas. Vous pouvez le laisser terminer. Je vais quitter. Il a été calme quand vous parlez. Oui, j'ai seulement pitié de vous. C'est la compassion. Il n'y a pas de problème. La sympathie là. D'accord. Vous allez parler de la sympathie après. du prophète est soumis au prophète. Et il a donné les uns comme apôtres après Jésus. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. Pour faire quoi ? Pour le perfectionnement des saints en vie de l'oeuvre du ministère et de l'édition du corps de Christ. Le prophète continue à être là après Jésus-Christ. Tu comprends ? Oui. L'ignorance. Là, c'est noté. On a évolué. J'arrive encore à acte 13 après Jésus-Christ. Ici, ce sont les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Vous pouvez être sincère mais sincèrement dans l'erreur. Je répète encore. Il peut être sincère mais sincèrement dans l'erreur. Je ne vous laisserai jamais mourir comme ça. Il y avait dans l'église d'Antioche Antioche, ce n'est pas en Israël. Tu vois que c'est des troubles. Allez-y. Parlez. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simeon, appelé Nijélicieus, les Sérèves. Mannaher qui avait été élevé avec Hérode et Tétraquesson. Tu vois que les prophètes continuent à être. Quand ils s'appellent l'apôtre, ils le disent tout. si ce n'est pas le Nouveau Testament qui en parle. Vous comprenez ? Maintenant, je reviens à l'assimant du serpent pour qu'il s'encontre en lui, qu'il soit sauvé, que Dieu l'aide. Tu vois, je peux te dire que le fils du serpent quand Dieu l'a mordi, il a dit sa tâce l'émence. C'était Cain. C'était Cain. Je te déprouve. Si je prends, je reviens là où je dis là, Genèse 3. Donc autrement dit, vous voulez dire Oeuf avait une grossesse de jumeaux. Il a eu de jumeaux. Je peux prouver ça. Il y a l'un. L'un, c'était Cain, l'autre, c'était Abel. Donc l'oeuf qui concerne Cain était fécondé par les serpents. Parce qu'il y a les jumeaux toujours qui naissent, même les triplets, même les quadruplets. J'en ai juste que je te fais comprendre. C'est-à-dire, l'oeuf qui a donné naissance à... Le premier qui a... Parce qu'ici, il s'agit de comme des nudités. Je comprends. Les jumeaux qui ont deux paires. Je te dis que... Les serpents et Adam. Oui, oui. Les serpents et Adam. Ça a été prouvé aux Etats-Unis. Un européen. Ça a été prouvé. J'avais des photos, j'allais les lui montrer. Vous comprenez ? Dieu n'est pas fou. Une femme blanche avec une femme, avec un homme blanc. Oui. Et là, on monte deux jumeaux. Oui. L'un blanc, l'autre noir avec des chevets qui ruent. Vous comprenez ? Mais cela venait. C'est pour vous dire que... Vous savez, il y a un jumeau qui appartenait à un homme noir. Oui, oui. Les blancs, ils sont allés au tribunal. Oui. La femme a reconnu le matin avoir été avec son mari et le soir, il l'a trompé. Il est allé avec le noir. Un afro-américain. Tu comprends ? Oui. Maintenant, le blanc a reconnu seulement la paternité de ce blanc. Le noir-là, il l'a rejeté. J'ai tes photos avec moi pour te dire que maintenant, je reviens. Tu vois ? Vous savez qu'il est arrivé aussi à... Le problème, c'est la nudité, ce n'était pas un fruit que le serpent a donné. Pourquoi ? C'est pas la pomme, c'est pas... Non, c'est... C'est pas les pommes. Les pommes sont là. Nous les achèterons. Les femmes les achètent. Ils ne disent jamais que nous sommes nus. Les démons, les jovas dessinent la pomme. C'est ce que j'ai dit. Même lui, il croit à cette pomme-là. Elle croit la pomme, c'est juste. Et quand j'avais discuté avec un témoin de jova, Kinshasa, il y a longtemps, il me dirait que non, c'est fou. J'ai dit, montrez-moi ces fruits-là qu'on peut donner aux femmes aujourd'hui pour dire que nous sommes nus. Il dit non, ça disparit avec les déliges. Vous comprenez ? Ça disparit avec les déliges, ces fruits-là. Alors, moi, je reviens à la Bible, le serpent, mais quand on fuit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent dit à la fin, vous ne mouriez point. Tu vois qu'il avait un langage facile. Avant la malédiction, il parlait. Il était plus proche de l'homme. Ça, je te dis. Le chenon manca. Oui, c'est le chenon manca parce que vous voyez que dans ce que tu as créé, il y a la continuité. Dans l'évolution. Du plus petit au plus grand. Vous pouvez mettre la colibrie jusqu'à l'aigle. Regardez, un grain de sable jusqu'au rocher. Même parmi nous, les humains, vous trouvez les lunotiques, vous trouvez les bantous, vous trouvez les semi-bantous, vous trouvez les pigments. Vous voyez qu'il y a un ordre croissant. Mais entre les chépanzés, les gorilles et l'homme, il y a un chenon manca. Vous comprenez ? C'est pourquoi je dis que je ne pousse pas la Bible. C'est les serpents anciens. Vous êtes dans l'évolution ou dans la Bible ? Moi, je te dis que c'est la Bible qui me le dit. C'est la Bible. Je lis, laisse-moi lire. Pas l'évolution. Laisse-moi lire. Parce qu'il n'y a pas l'évolution. Un serpent, un serpent, il n'est jamais devenu un homme. Depuis les gorilles, il ne tiendra jamais un homme. En histoire, l'homme a évolué. Moi, je te dis que ça, c'est votre histoire. Mais dans la Bible, depuis qu'ils sont là, dans les gaz, des endothéologiques, il ne change jamais. Voyez comment vous gesticulez. Alors, mais Dieu, quand toi tu parles, moi je suis calme. Allez, lisez, lisez. Il te pose la question, je suis calme. Lisez. C'est comme ça, c'est l'esprit que tu viens de me sauver. Avec cet esprit. Tu n'es pas tolérant. Non, tu n'es pas tolérant. Non, non, non. Calmez-vous. Non, non, laisse-moi. Ride, ride. Tu prends mes minutes. Oui, oui. Il passe à l'ongariste. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez à vos yeux, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. C'est-à-dire que vous allez vous multiplier. Vous allez crier comme lui a créé. Vous serez des dieux. Vous comprenez ? Connaissant le bien et le mal. La femme vit qu'elle a arrêté pour manger et agréable la vie. Et tu sais que la femme, d'abord, c'est un chat. Quand on parle du jardin, elle a un milieu. La femme a un milieu. C'est un chat. Si elle peut vous apporter un japonais, elle peut vous apporter un japonais. La femme, on sème à l'aise. Comment ça ? Mais comment ? C'est une sémence. Si un chinois couche avec une femme, une noire, on n'a pas un chinois. Mais comment ? C'est pour dire que un mélange. Un mélange entre la femme. Oui, mais c'est un mélange. Mais la femme est un chat, un jardin. C'est pourquoi quand il y a des cantiques, Salomon parle de la femme comme un jardin. Il lui a parlé. Tu vois, ceci, cela. Donc, elle a un milieu. Et c'est ce milieu-là qui a été touché. Donc, tu entends. Parait-il, parait-il pensé. Oui. C'est ce que la Bible dira ici. La femme vit que l'arbre était bon, tout ça, pourver l'intelligence. Elle a mangé. Voyez ? Maintenant, elle est pris son fou. Sa connaissance-là est a mangé. Et en donnant aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il a mangé. les yeux d'elle et de l'autre s'ouvrirent. Il est connu qu'ils étaient nus. Ils n'ont pas reconnu que l'état était tombé, le gorge était gonflé ou la ventre... Non, le ventre était gonflé. Non. Il est connu. Nous sommes nus. Parce que c'est par là que l'acte s'est connu. Pastor Idunga, est-ce que... Laissez-moi d'abord atterrir. Attendez. Vous êtes presque... Encore une minute plus tôt que vous atterrissez. Oui. Pour que je vous remettez le micro ou la parole. Oui. Est-ce que physiquement comme ça ? Un serpent peut-il coucher avec les femmes ? Moi, je t'ai dit qu'il y a une continuité dans ce... C'est le chenon manquant que tu as parlé. Il était debout. Il parlait. Personne ne peut nier que le serpent ne parlait pas. Donc, il n'avait pas la forme actuelle. Il n'a pas échangé. Il n'a pas la forme actuelle. C'est la malédiction qui l'a déformée. Voilà. La malédiction l'a déformée totalement. Voilà. Chutée, chutée, chutée. Alors, c'est ainsi que je dis que... Il dit, voilà. Les yeux d'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et les ayant cousu des feux de figuets, ils s'enfuient pour cacher la nuit du thé. Maintenant, écoutez. Alors, ils entendent la voix de Dieu d'éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la fois de l'éternel au milieu des arbres. Mais le déduit a appelé à l'homme et lui dit, où es-tu ? Il lui répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur parce que je suis nus et je me suis caché. C'est un acte sexuel. Qu'est-ce qui veut aller enseigner à son mari ? Vous comprenez ? Il n'a pas dit, les dents sont tombées, la bouche est gonflée. Non. Merci. Non, non, j'ai dit à Derri. Merci. Elle est en train de dire, qui t'a appris que tu es nu ? Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de la peau de Jidam ? L'homme, la femme qui t'a mis auprès de moi m'a donné de la peau de Jadam et elle est en train de dire à la femme, pourquoi as-tu fait cela ? La femme répondit, les serpents m'ont séduite. Elle a mis ton gosse, m'a séduite, il y a la séduction. Vous pouvez l'amener à Ngala. Mais oui, mais comment ? M'a c'est Anani Tongosa. C'est pas moi qui ai écrit ça. M'a séduite. C'est pas Branham qui a écrit ça. Merci, pasteur. Quand on veut avoir une femme, on doit la séduire. C'est pas Branham, c'est la Bible qui en parle. Faut que c'est Anani Tongosa. Qui est dans l'erreur ? Lui ou moi ? Et puis, si je vous dis plus tard que Adam avait sa généalogie, Kain avait sa généalogie. Et si nous regardons toutes les généalogies de la Bible, Kain ne se trouve pas dans la généalogie d'Adam. Merci. On commence par 7. Et dans l'Ancien, et dans le Nouveau Testament. Je vais le prouver. Voilà. Apôtre Fernand, vous avez suivi ce qu'il a dit. Anani Tongosa. Donc, les fruits là. C'était au milieu du... Oui, Anani Tongosa, non ? C'est ça, non ? C'est ça. A Bédingaritoy. Ce n'est pas Branham qui a écrit ça. C'est pas Ilunga qui a écrit ça. La femme a un milieu. La femme, c'est un champ, c'est un jardin. Il ne s'est pas à s'aimer. J'ai pitié de lui parce que vous avez vu vous-même comment il a gesticulé, comment il a manqué des arguments. En fait, c'était ce qui a fait qu'il puisse fuir parce que le débat est francophonisé. Le débat, c'est en français. Il a touché le Swahili, il a touché le Lingala. Pour te faire comprendre. Non, non. Pour te faire comprendre. Est-ce que vous m'aviez demandé dès le début pour connaître les langues nationales que je parle ? Je suis Kinois, je suis tout ça, mais je ne peux pas parler de ça. C'est un manque... Le Lingala, c'est la langue nationale. Oui, le débat est francisé. Tout le monde doit entendre. Je vais l'aider. Ce n'est pas seulement moi ou les francophones qui doivent être secrétés. D'ailleurs, je suis... Je vais l'aider. Et c'est disait que Malachie chapitre 4, les derniers prophètes c'est Branham. Voilà la révélation. Mais Dieu soit loué parce qu'après l'avenir de Christ, quand Christ a travaillé, il est parti. Aujourd'hui, il a laissé la charge aux Ephésiens chapitre 4. Alors, il n'y a pas de prophètes. Il y a l'apôtre, il y a plusieurs prophètes, comme moi je suis, je suis l'apôtre. Ce n'est pas écrit. Tu ne peux pas croire ça, mais la Bible le prouve. Il ne connaît pas comment expliquer. Il ne connaît pas comment... J'ai pitié de lui. Non, il ne peut pas m'embruire. Moi, j'ai pitié de lui. Avant que ce débat ne termine, je dois les baptiser. Toi, les baptiser. Parce que j'ai compris que ses papas a besoin d'un médecin néo-psychiatre. Vous avez vu même comment il a tâtonné pour lire les écritures. C'est toi qui en a besoin. Moi, je suis médecin, je vous dis, je connais pourquoi je dis ça. Tu es médecin, mais médecin, mais médecin pas spirituel. Un papa comme ça, parfait. Tu n'es pas médecin spirituel. Dieu t'a créé comme ça, avec des photos d'un magicien. Merci. Pour répondre à ces questions. Pour répondre à ces questions. Il n'y a pas un prophète. Tu n'as rien fait du mal. Je n'ai pas des injures faciles. Je n'ai pas cette habitude-là. Magicien, c'est le fait quoi ? Oui, un magicien. On peut servir une injure. Ce n'est pas une injure. Moi, je peux t'être un magicien, alors que tu ne l'es pas. Mais c'est un magicien. Tu l'as foutu avec lui. Attendez, je vais le démontrer. Je vais le démontrer. Nous sommes au débat pour le démontrer. Vous l'injuliez, vous dites que je l'injuliez. Galates chapitre 3, verset 1. Galates chapitre 3, verset 1. Paul appelle les faux prédicateurs qu'ils sont des sorciers. Or, en sixième d'abord de l'humanité, on a défini la sorcellerie comme étant la magie pour faire nuire. Quelqu'un qui amène un mauvais enseignement, c'est un sorcier. Alloie, c'est masse. Je vais toucher ça, c'est un sorcier. Alloie, c'est masse. Il n'a aucun passage qu'il a donné qui démontre qu'il ne s'est pas accouché avec Eva. Moi, je vous ai dit, quand vous prenez d'ailleurs dire que nous avons fait la relation sexuelle, dans la Bible, tout est écrit. Moïse, après avoir reçu la révélation, il a dit n'ajoutez rien, ne retranchez rien. Détéranome chapitre 4, verset 2. Donc, quand vous lisez un prophète, il ne faut pas ajouter. Moïse, comme étant un bon faux prophète, il savait que les faux prophètes devaient venir. En occurrence aussi, les prophètes Branham. C'est pourquoi Moïse a signé. Il a dit n'ajoutez rien et ne retranchez rien. Maintenant, Moïse, déjà, il nous dit Dieu, quand il a créé Adam et Eva, la première personne qui les a bénis, qui a parlé de la sexualité, c'est Dieu. Parce que Dieu dit, quand vous prenez Genèse chapitre 1, verset 26 à 28, et après avoir créé, il a dit quoi? Soyez féconds. Qu'est-ce que la fécondité? Dieu n'a-t-il pas parlé de la sexualité là-bas? La fécondité se fait par la bouche ou bien la fécondité se fait par la main? Donc, Dieu déjà veut parler. Quand il crée, il dit soyez féconds. Il a dit, soyez féconds, multipliez-vous. Donc, le rôle de la fécondité était de multiplier. Raison pour laquelle Adam voit maintenant quand Dieu va les chasser dans les jardins d'Eden, parce que ce qu'il n'a pas compris, c'est l'arbre de la conscience du bon et l'arbre de la conscience du mauvais. Que moi, s'il est sincère ou s'il accepte d'être baptisé, moi, je veux lui expliquer l'arbre de la conscience du bon et du mauvais, je veux lui expliquer encore l'arbre des vies parce que je suis fait pour ça. Maintenant, Adam, quand Dieu les chasse du jardin, Genèse chapitre 3, verset 20, il prophétise, il dit, ma femme ici, on va l'appeler Eva, c'est-à-dire, elle sera la mère de tous les vivants et le premier vivant qui est sorti dans les seins d'Eva. C'est clair, prenez Genèse chapitre 4, verset 1, on dit, Adam connut Eva, sa femme, elle devait enceinte et enfantant. Après avoir enfanté, là, on a enfanté des jumeaux, c'est comme le cas de Jacob et Saou, la Bible est claire. Comment la Bible pouvait seulement cacher les cas d'Abel et de Caïen, son frère, pour dire qu'ils étaient des jumeaux. Ça, c'est la première réalité. Et puis, on dit, elle enfanta encore. J'ai compris, peut-être, il fallait faire les débats ici même en Soélie, peut-être, c'est la langue française qui passe par Dessi, mon pays. Il ne comprend pas, peut-être, la langue française. On dit, il enfanta encore. Donc, Adam couche encore sur sa femme pour mettre maintenant au monde Abel. C'est noir sur blanc. Moïse qui a dit, n'ajoutez pas, ne retranchez pas. Il les explique. Mais, on dit, il enfanta encore. Oui, mais, prenez, j'ai vu chapitre 4, verset 1. C'est clair. C'est clair. On dit, on dit, on dit, il enfant, il coucha, Eva, il coucha, plutôt, oui, Eva, qui devait enceinte, enfanta premièrement, Kayen. Il le couche encore parce qu'il dit, il enfanta encore. Même expression utilisée encore dans Genèse chapitre 4, verset 25, lors de la naissance des sept. On dit, il enfanta encore. Bon, là, du verbe encore, il ne comprend pas ça. Donc, noir sur blanc, Adam n'a pas couché, et Kayen n'est pas, le fils du serpent. Et Kayen et Abel n'étaient pas des jumeaux. Ils n'étaient pas des jumeaux. Ils n'étaient pas des jumeaux. Ils n'étaient pas des jumeaux. La Bible n'a jamais dit ça. Je vous ai donné l'exemple. Quand vous prenez Jacob et Saou, ils étaient des jumeaux. Lors de leur naissance, la Bible est claire là-bas. Ça, on a démontré. On a démontré. Encore une minute pour qu'on puisse terminer avec vous. Dans une minute, les fruits, c'est quoi? C'est la pomme ou c'est quoi? Non, lui d'ailleurs, moi je vous ai dit Dieu est clair. Parce que ce que lui veut, ce que lui ne connaît pas, c'est que moi je vais lui dire s'il a accepté d'être baptisé, si c'est un élite. Tu m'as dit à moi, tu parles aux auditeurs, aux téléspectateurs. Non, mais moi j'ai pitié de vous parce que nous parlons avec vous. mais qu'il soit sauvé parce que c'est qui là cause un peu clair. C'est quel fouille. Je vais le démontrer. En commençant par vous, un papa vient comme ça, avec des photos en train de marcher par-ci par-là. Je suis convaincu et convaincant. C'était le fouille. Dans les fous pour mourir. Mais le fouille là, moi je vais lui expliquer. Mais ce que je veux lui dire, c'est que nous parlons sur la sémence des cas. Parce que je comprends qu'il est en cours d'arguments, il veut que je puisse lui donner la lumière. Et moi je vous ai dit que je suis fait pour ça. Parce que ça intéresse l'apocalypse qui prétendent que Branham est venu interpréter. Maintenant, en ce qui concerne la naissance, vous gestiquez vous n'avez pas d'argument. En ce qui concerne la naissance de Kayin, il est clairement démontré qu'Adam connaît sa femme, elle devait enceinte. Oui, le nom du fruit, c'est ce qu'il a posé. Il va revenir parce qu'il a eu cette minute. Vous avez la parole pour qu'on évoluait. Bienvenue. C'est lui qui a parlé pour les sexes. Vous parlez des jumeaux là. Vous avez la parole au service. Non, je vous parlez vous. Je dis ceci. Vous n'avez pas d'argument. Je veux juste vous renoncer. Il dit que Kayin n'avait jamais été des jumeaux. Adam a pris sa femme pour la première fois. Et quand vous passez partout là, il y a eu Kayin et puis Abel. C'est moi qui l'ai dit. Donc alors, il n'y avait pas des jumeaux. Moi, je me téléprouvais par les écritures. J'étais des jumeaux. Oui. Allez-y. Ok. D'abord, il a la confusion sur la manière dont Dieu a créé l'homme et la femme. Vraiment. Il a la confusion totale. Vous mourrez inocemment. Écoutez, je vous dis bien, je vous dis la connaissance, c'est quelque chose. Nous prenons Genèse chapitre 1 verset 27. Écoutez bien. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image des dieux. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez fécond. Mais tu pries remplissez la terre et la sujettissez et dominé sur les poissons de la mer, sur les osseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Ici, il s'agit de la création. Dans la création, l'homme était... Donc, il était... Attendez d'abord. Je n'ai pas terminé. Comment tu vas me poser la question ? Quand vous lisez, ce que vous lisez ici, Dieu les bénit en disant soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Donc, ils avaient l'autorisation de coucher. C'est ce que je dis. Ça n'a pas commencé avec les serpents. Je parle d'abord de la création de l'homme. Oui, mais... Je te dis que l'homme et la femme étaient dans la pensée de Dieu. Ils n'étaient pas encore visibles. Ils étaient autorisés, non ? À faire l'amour. Non, je veux revenir à ça. Ils étaient autorisés. Ce ne sont pas les serpents qui les ont montrés. Non, ils étaient autorisés mais pas la manière dont le serpent est à commencer. Non, quand on dit... Laissez-moi, laissez-moi... qu'on l'auteur de commencer. C'est quoi ? C'est ce que je vous dis que laissez-moi d'abord me faire comprendre la création et la formation. Ils étaient autorisés mais il y avait un autre formule. La fécondité, c'est quoi ? Laissez-moi d'abord avancer. La fécondité... Attendez, attendez, attendez... Tu vas me poser la création. Oui, avancer, avancer. Je te dis qu'ici, il s'agit d'abord de la création. L'homme était invisible. C'est comme toi si tu veux construire une maison. Tu as ça dans ta pensée. Ils étaient ici dans... Ils n'étaient pas encore visibles mais Dieu les a bénis. Maintenant, voyons la formation. Chapitre 2, verset 15. L'éternel de Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Ender. Non. Où est-ce que j'ai dit ? Quelle confusion, quelle confusion. Voilà. Non, non, ce n'est pas confusion. Laissez-moi, moi je vais toujours vivre avec la parole de Dieu. 28, écoutez. Il vous fallait amener un flacon d'eau parce que vous pouvez porter une crise de la casse. Laissez-moi parler. Dieu... Vous mourrez non seulement, voyez-vous. Il faut qu'on vous cherche des lunettes. Laissez-moi quand même. Sois quand même courtois. Je suis comme ton père, ça c'est un. Sois d'abord poli. J'ai pitié de vous. Ça c'est un. Sois poli. Alors laissez-moi d'abord aller. Laissez, laissez, laissez. Je vous dis que Dieu a créé et après avoir créé, Dieu a pris l'homme. Il est mis dans la poussière. Tu vois ? Il forma l'homme de la poussière de la terre. Tu comprends ? Il n'avait pas formé tous les deux à la fois. L'homme était à la fois, quand je vais dire encore ça, il va nier. L'homme était encore à la fois et femme et homme. Tu te rappelles ? Oui. Il a fait seul tout le temps. Et c'est lui qui avait donné le nom à toutes les bêtes de la terre. Mais il arrive à un temps, quand l'homme a vu qu'il y avait un mâle, il y avait une femelle. Mais Dieu maintenant fit coucher l'homme et le fait sortir de la côte. l'esprit féminin. Et tout ça, si je vous dis que, si vous n'en prenez pas ce que vous avez un prophète, vous ne comprendrez pas. L'homme était créé avec la femme. Mais l'homme a été formé, seul d'abord. La femme est sortie après. Vous comprenez ? Maintenant, c'est là où il y a le problème. Maintenant, Dieu les a mis. C'est pourquoi, quand même, il a commencé, maintenant, à les punir. Parce que les gens disent que non, Dieu avait maudit Adam et Ève lorsqu'ils ont majeur le fruit. Faux ! Dieu les a punis. Dieu ne peut pas bénir et maudire. C'est pourquoi je te dis, il les a bénis. C'est pourquoi, ces jours-là, dans Jésus chapitre 3, il dira à l'homme ce qu'il y a. Toi, l'homme. Parce que tu as écouté la voix de ta femme. La terre. Au lieu de dire que tu seras maudite, la terre sera maudite à cause de toi. Est-ce que c'est Adam qui a péché ou c'était la terre ? Et à la femme, Dieu lui dira, il a dit, c'est à l'asur. Donc, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre, le sujet duquel je t'avais donné ce qu'il n'a mangé à point. C'est-à-dire, que c'est vrai, il y avait un temps, même dans le fiançage, quand on est fiancé, on n'est pas obligé de se connaître. C'est l'eau du mariage, on vous consacre et ensuite, le pasteur vous autorise. Donc, il y avait un temps. Il y avait un temps. Le temps n'est pas encore arrivé. Et Dieu ne voulait pas qu'on naisse pas par le sexe. Tu vois, Dieu ne voulait pas. C'est bon, mais quand Dieu a parlé à une vierge qu'on se fera, c'était ce que Marie a conçu. Donc, selon Dieu, il fallait qu'Adam parle à Ève, donne-moi un fils et il donne. Et le sexe-là, ça servait à quoi ? C'est ce que j'ai dit que le sexe, Dieu savait. Pourquoi les gens disent que Dieu a permis qu'il fasse ça ? J'ai dit que en Dieu, il y avait des attributs en tant que sauveur, en tant que médecin, en tant que consolateur. Il fallait que le péché là entre pour Dieu qu'il révèle tout ce qu'il était. Non, non, j'ai dit ceci. C'est là où j'ai dit. Non, non, la question est de savoir. Dieu avait déjà prévu une autre formule qui Adam parle d'un homme à un fils et la femme d'un homme à un fils. Oui. Il y avait le sexe là. Il avait créé pour quel rôle ? C'est ce que j'ai dit que le sexe là, comme c'est Satan qui est allé apprendre que vous serez comme des dieux. Il lui a montré l'exemple. Tu vois qu'à la résurrection ici, quand il y aura l'exemple, il y a personne qui rentrera par sa mère. Dieu va parler, les morts en Christ vont ressusciter. C'était ça la volonté parfaite de Dieu. Mais nous, c'est pas la volonté permissive. C'est le diable qui le sert pas. C'est le diable qui s'est incarné. Parce que Dieu l'a chassé. Il y a eu une guerre au ciel. Tu connais ça, bienvenue. Non, non, mais la question est de savoir. Je ne suis pas satisfait. Le sexe que l'on avait créé là. Excusez-moi, laisse-moi te révéler. Ça servait à quoi ? C'est ce que je t'ai dit que toi, tu ne me comprends pas. Ça devait servir à toi. J'ai dit ceci, que Dieu savait que tel événement arrivera. L'homme tombera. Maintenant, il utilisera le sexe là pour remplir quoi ? La terre. C'est pourquoi les bâtis là, ils vous disent que voilà la polygamie, là-bas, là-bas, c'est par la voix des sexes. Tu connais ça ? C'est tout. C'est tout. C'est tout. La polygamie. Maintenant, à la résurrection, c'est ça. Là, le sexe est bienvenu. Merci. Alors, à peu de faire, non ? Oui, en tout cas, d'ailleurs, je bénis Dieu comme je l'ai souvent dit. Tu m'entends. Que, messieurs, bienvenue, c'est un journaliste, c'est très complet. Voyez comment vous n'êtes pas... Je vous ai posé la question dans l'émission passée, est-ce que vous êtes un pasteur quelque part ? Vous m'avez dit non. Mais voyez comment vous comprenez quand même la chose de Dieu et puis vous parlez vraiment vous êtes un Élie, comme un Élie. Voyez comment vous lui avez posé des questions. Il a gesticulé la main qui a dit. Maintenant, quand je vais parler, il va parler au nom, au Dieu comme mon fils. Non, ici, c'est le problème d'Issali. Allez-y, traite-moi de tout ce que tu veux. Allez-y. C'est moi qui ai les soucis. Mon fils, c'est Dieu perdu. C'est un papa au message de Mouyambra. Non, mais tu es perdu. Et tout ton troupeau là est perdu. Parfaitement, avec des photos et puis la photo de l'ange. La photo de l'ange. On vous a posé la question quand est-ce que l'appareil photographique est à Paris. Vous avez gesticulé une vision. Oh, Joël chapitre 2. Et dans Joël chapitre 2, on avait dit que nous, quand vous allez voir des visions, vous allez prendre des photos. Donc, Dieu ne peut pas montrer les gens dans les visions, et puis vous photocopiez, vous photocopiez dans une vision. Vraiment, ça c'est quelle grosse ignorance. Dieu l'utilise sur les visions. La première des choses. La deuxième des choses, les sexes. Mais c'est bien vert. Il est écrit depuis Proverbe chapitre 16, verset 4. Dieu fait toutes choses avec bite. Dieu fait toutes choses avec bite. Et c'est ainsi que Dieu, en criant à Adam, il lui a donné l'estomac. Quand vous prenez 1 Corinthiens 6, 12, 13, on dit l'estomac est pour la nourriture, la nourriture pour l'estomac. Maintenant, Dieu a donné aussi les sexes comme un don à Adam. Quand vous prenez 1 Corinthiens 7, 2, chapitre 7, 7, pour démontrer les sexes comme étant un don. Pourquoi Dieu avait donné les sexes ? Vous l'avez posé ça, il a gesticulé. Dieu a donné les sexes pour confirmer sa prophétie relative à Genèse chapitre 1, verset 27. où Dieu l'est béni. Tout ce ténèque du sexe, il continue. Dieu dit soyez féconds. Qu'est-ce qu'est la fécondité ? Parce que quand il va venir parler de la séduction, la séduction n'est pas liée au sexe. Quand vous prenez Matthieu chapitre 24, verset 11 jusqu'à 45, Jésus dit il y aura des faux prophètes qui séduiront s'il était possible même les élits. Donc les faux prophètes prennent leur sexe pour venir nous coopérer, nous commettons à leur femme. Donc il ne comprend pas les langages des prophètes. C'est pourquoi j'ai dit s'il est humble et qu'il acceptait de recevoir le baptême, moi je vais lui expliquer les serpents parce que ça touche l'apocalypse que le prophète Branham est venu pervertir. Ça touche l'apocalypse que Branham est venu pervertir. Et vous l'avez posé la question. Moi je vous ai démontré noir sur blanc noir sur blanc que Adam connu Eva. Nous sommes devant le monde en Dieu. Connaître ceci. Dans d'autres versions comme tu veux un français facile Adam couche à Eva. Parce que la conséquence c'est que quand il a couché Eva Eva est tombée enceinte. Noir sur blanc. Avant le serpents. Mais il a dit Genèse chapitre 4 Moïse a dit Moïse vous a donné un conseil Moïse que vous prétendez avec un neb aussi parce qu'un homme d'un neb comme le vôtre là il ne pouvait pas entrer dans le temple à Jérusalem. On dit celui qui a le nec ami il ne s'approchera même pas. Pendant ce temps là toi et moi on était frappés par le chapitre 2 verset 12. Mais Moïse là qui prêche qui reçoit la révélation là il dit Dieu leur dit soyez féconds parce qu'ils avaient des sexes. Et la fécondité c'est quoi ? Ils devaient passer les relations sexuelles et la femme devaient tomber grosse raison pour laquelle dans Genèse chapitre 4 la conséquence c'est que quand Adam a connu Eva Eva a été engrossée et Eva a mis au monde Caïen noir sur blanc donc ça démontre que non Caïen c'est le fils d'Adam et d'Eva mais à venir dire que moi je ne lui ai pas encore expliqué parce qu'il n'a pas compris le langage d'un prophète qui est ce prophète là ? Le même langage Paul a utilisé ça dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 1 à 4 Paul a utilisé ce même langage cette même scène qui s'est passée dans les livres de Genèse donc les serpents n'ont jamais couché avec Eva nous nous sommes de la castre des gens qui ont 46 chromosomes nous nous sommes des nous sommes des les des serpents féconder un serpent d'ailleurs même dans les naturels moi je suis médecin je vous informe parce qu'il a donné un exemple qui est faux qui n'est pas démontrable au 20ème siècle aux Etats-Unis aux Etats-Unis on a couplé on a couplé les singes parce que selon même la théorie que Branham semblait promouvoir la théorie de l'évolution la théorie de l'évolution là on a couplé on dit l'homme est un peu tout près du singe on a couplé les singes et l'homme et je vous ai dit qu'on a vu la croissance des monstres ça c'est la science de nos jours des jours récemment on a vu des monstres mais comment un reptile pouvait coucher avec un monsieur une femme de notre série et mettre au monde quelqu'un de bon un reptile était proche de l'homme c'est ce qu'elle a dit non c'est le genou la science la science a cherché les reptiles la chabelle entre l'homme et les chépanzés on n'a pas trouvé des liens Moïse vous conseille Moïse vous dit n'ajoutez rien et ne retranchez rien je n'ajoute rien donc Moïse c'est la Bible qui le dit c'est la Bible qui dit que écoutez ici l'internet pourquoi Dieu lui pose des questions vous mourrez inocemment c'est moi qui ai la parole c'est moi qui ai la parole selon vous le fou je vais expliquer je vais expliquer la Bible non non toi tu veux que je t'éclaire moi je n'ai pas d'abord du sexe Dieu leur a donné le sexe Dieu les a bénis avec le sexe la femme devait être fécondée par le sexe d'Adam maintenant conséquence j'ai un chapitre 4 Adam a couché elle va tomber grosse et elle va mise au monde caïen maintenant lui doit me montrer les versets qui disent que le serpent a couché c'est ça le fou tu vois il n'est incapable de donner le fou il n'est incapable de donner le fou non moi je ne suis pas incapable c'est ça mon travail c'est ça mon métier merci merci vous avez raisonné la parole vous mourrez non ça va tu vois bienvenu je lui ai dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs le prophète le prophète du temps de la fin c'est Ouyam Marion Bral quel gros mensonge écoutez je te dis il a joué de citer le fou je vais te montrer la question de savoir pourquoi Dieu cache cette partie et ailleurs là on dit la vérité tel a fait l'inceste on a dit tel a pris la forme de son père on a dit pourquoi là on doit cacher je te dis que Dieu est souverain il peut révéler ce qu'il veut et il cache ce qu'il veut tu comprends Jésus quand il est venu dans le nouveau testament il parla en quoi il ne parlait pas en parabole et les gens ne comprenaient pas un homme est sorti il a semé la bonne semence il a fait ceci cela Dieu est dans l'ancien et dans le nouveau testament Dieu il révèle ce qu'il veut et il cache ce qu'il veut ici il fallait un prophète il fallait un prophétien de la fin pour révéler ce fou ici je continue c'est pourquoi je te dis que Adam Caïn n'était pas fils parce que comme Dieu a maudit les serpents il a maudit les serpents et tu verras que au chapitre 4 il maudira son fils parce que beaucoup de gens disent que Dieu avait maudit avait maudit Adam il a maudit Ève à Ève quand je te dis que c'était une affaire sexuelle Dieu était fâché il dit à la femme écoutez Dieu dit à la femme Genèse 3.16 J'augmenterai la souffrance de tes grossesses qu'est-ce que les grossesses c'est la bouche qui a mangé ou c'est le sexe qui avait mangé tu vois il dit pas que tu vas manger avec souffrance il dit pas sa bienvenue il dit pas que la gorge va gonfler il dit pas là où le péché est entré voilà on m'a dit là où le péché est entré c'est là il dit clairement il a dit à la femme j'augmenterai la souffrance de tes grossesses pas de tes dents pas de ta langue pas de ta bouche tu vois tu es enfantiné avec douleur et jusqu'aujourd'hui malgré la médecine il est médecin toute femme pleure à mal parce que c'est la forme de Dieu qui doit s'accomplir au lieu de dire vous mangez avec douleur il dit tiens c'est par là que le péché est entré que tu es appuyé tu comprends et tu mangeras donc tu es enfantiné avec douleur avec douleur et c'est là depuis la Genèse jusqu'aujourd'hui que ce soit la reine Elisabeth II que ce soit la femme de qui ou de qui du président ou de qui tout l'heure est là tu comprends alors il avait maudit Adam et le serpent il dit tu seras maudit maintenant écoutez son fils quand ils sont allés Caïn Caïn Abel l'éternel dit où est ton frère Abel il répondit je ne sais pas suis-je le gardien de mon frère tu vois la réponse à Dieu de quelqu'un qui n'est pas de Dieu il dit à Dieu alors il a tué son frère il répond impolument comme vous êtes en train de le vivre ici comme vous êtes en train de le vivre ici alors Dieu dit qu'as-tu fait la voix du sang de ton frère qui est de la terre jusqu'à moi maintenant qui sera maudit de la terre comme son père a été maudit Adam n'a jamais été maudit Eve n'a jamais été maudit mais le serpent le père de Caïn et lui et son enfant ont été maudits maintenant je m'en vais à la donc à la possibilité possibilité de Caïn et de Dieu tu vois voici le livre de la possibilité d'Adam Genèse 5 lorsque Dieu créa l'homme il le fut à la ressemblance des dieux il créa l'homme et la femme il est béni il les appela du nom d'hommes quand il était encore homme tu vois d'hommes un seul homme lorsqu'ils furent créés mais quand il les a formés il les a séparés Adam j'étais 130 ans engendrant un fils à sa ressemblance selon son image il nous donne des sept ici Caïn n'est pas là Abel n'est pas là parce qu'Abel ne s'était pas marié mais Caïn a sa postérité à nous je suis ici Genèse chapitre chapitre 5 le verset combien vous gesticulez inutilement laisse moi parler je suis en train de prouver les choses vous n'avez pas de minutes mais il n'a pas de minutes c'est 8 minutes ici bienvenue non bienvenue ça c'est de l'injustice moi j'ai lu quand j'ai lu tu me dis restez une minute on a de l'injustice vous souffrez Benema on a de l'injustice vous mourrez dans l'ignorance écoutez nous allons dans la chronique bienvenue pour te dire que Caïn n'a jamais été la fin d'Ada lui-moi regardez ici un chronique chapitre 1er les 10 patriarches tables généalogiques les 10 patriarches d'Ada à Noé tu dis dix Adam c'est Enoch Kenan Malalel Jered Enoch Methusala Memeck Noé il n'est pas là ce n'est pas le fils d'Ada et nous allons dans le Nouveau Testament c'est le fils du serpent c'est son père mais il n'est pas là mais il n'y a pas de chromosomes il dit qu'il n'y a pas de chromosomes mais moi je parle du langage de la Bible non les chromosomes non non c'est ça mais moi j'ai dit la Bible tu as dit que vous mourrez Benema selon la Bible c'est ce que tu as dit vous mourrez Benema laisse moi vous avez parlé d'une histoire vous n'avez pas fini là laisse moi aller non laisse moi non non tu me couples beaucoup et puis tu me donnes plus de mille litres c'est fabuleux non écoutez maintenant allons dans l'huile chapitre vous mourrez Benema non 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 l'homme a combiné de chromosomes vous mourrez il ne connaît même pas ça je n'ai pas étudié ça tu comprends tu as dit la semaine de se faire face selon la Bible tu ne m'as pas dit selon la médecine mais la science ne va pas la photo laisse moi terminer d'abord avec la photo termine Caïn n'était pas fils d'Adam la Bible ne l'a jamais appelé je deviens de lire dans l'histoire de la biologie la biologie ne m'intéresse pas chez d'eau non ça ne m'intéresse ce qui m'intéresse c'est la Bible parce que la vie c'est tout dans la Bible pas dans la biologie non non pas dans la biologie d'accord la biologie il y a des enfants déformés qui naissent il y a des enfants déformés qui naissent alors interessez vite parce qu'on va passer aux conclusions oui Luc chapitre 1er écoutez Luc chapitre 1er non chapitre vous allez faire la gastrite c'est toi qui vas je viens toujours ici mais je te dis vous voyez comment vous gesticulez je viens de Kinshasa on a fait je ne gesticule pas je ne gesticule pas avec des gros mensonges je ne gesticule pas je suis dans Luc chapitre 3 verset 26 je pitié de vous généalogie tu vois parce que la généalogie on commence du père fils et au suivant bienvenue j'ai une analogie de Jésus Christ Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère et tant qu'on le croyait fils de Joseph Joseph fils d'Elie Elie fils de Matate nous arrivons jusqu'au V.C. 36 fils de Kainam fils d'Abitfastan fils de Sem fils de Noé fils de Lamec on descend jusqu'à Adam fils de Matousala fils d'Enoch fils de Jared fils de Malalel fils de Kainan fils de Noce fils de Seth fils d'Adam Adam fils de Dieu Kain est où ? voilà merci il est où ? voilà nous avons peut-être que tu es de cette descendance c'est pourquoi tu ne peux pas croire la vérité ? je ne sais pas c'est pas j'ai pitié de Vous je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas ceux qui ne sont pas il est ignorants c'estikat Il marche, il parle, il fait le français, il a étudié, mais la semaine il se va quand Dieu le regarde. J'ai pitié de ses papas. Bon, nous sommes arrivés au dernier tour. Je ne serre pas d'alerte. Il vous a pris la fuite. J'ai pitié de ses papas. On vous donne 5 minutes, 5 minutes, on termine. Donc, dans les 5 minutes, là, vous résumez et vous concluez. Ses papas doivent avoir ce que nous appelons en médecine la manie. Il doit avoir quoi, la manie ? La manie, il doit avoir la manie. Merci beaucoup. Un conseil, c'est que... Il doit me suivre dans mon cabinet pour le check-in. Il faut le consulter. Parce que c'est un papa qui a un problème neurologique. Il ne répond pas la vérité. Pourquoi je dis ça ? Il donne la généalogie. Il donne la généalogie. Non, nous ne parlons pas. Monsieur le journaliste, je termine pour dire ceci. Moi, je suis capable de lui expliquer le fruit de l'arbre, de la connaissance du bon et du mauvais. Je suis capable de démontrer ce serpent ici. Maintenant, nous parlions sur la sémence du serpent. Et lui confirmer, en train de confirmer que Kayin, c'est le fils du serpent. Maintenant, prenons les écritures. Je vous ai donné conseil. Parce que lui ne comprend pas. En mon chapitre 3, verset, j'ai expliqué que Dieu révèle ses secrets aux prophètes. Et les prophètes n'amènaient pas ça chez nous. Parce que les prophètes, la loi de Moïse nous frappait. Nous, on était incapables pour supporter cette loi. Donc, les prophètes ne nous supportaient pas. C'est pourquoi Paul dit, Dieu est de plusieurs manières, à plusieurs reprises. Il a parlé avec nos pères. Donc, nous comprenons qu'il y avait une nation qui avait plusieurs pères. Nous, à l'église, nous n'avons qu'un seul père. Matthieu, chapitre 23, 8 à 9. Nous n'avons qu'un seul père. Ligue, chapitre 11. Jésus dit, quand vous priez, dites notre père. Nous n'avons pas beaucoup de pères. Donc, à la nation qui avait beaucoup de pères, Dieu a parlé avec eux via le prophète. Mais dans ces derniers temps, si vous voulez connaître la vérité, il faut sauver les fils de Dieu. Dieu parle dans ces derniers temps par la bouche de son fils, Jésus-Christ. Maintenant, allons avec Genèse. Moïse dit quoi ? Détéranome 29, 29. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Donc, Dieu n'a pas caché quelque chose, tout ça. Dieu a révélé les choses que Dieu a révélées à Moïse. C'était le nom du fouille. Les choses que Dieu a révélées à Moïse. C'était pour les Moïses et pour leurs enfants. Maintenant, parmi les choses révélées, il y a le problème de la naissance des Caïens. Et Moïse, quand il parle des problèmes des Caïens, il donne conseil, il dit n'ajoutez rien, ne retranchez pas. Détéranome, chapitre 4, verset 2. Maintenant, prenez, si vous pouvez nous aider, parce que c'est comme si lui, il a des problèmes de Dieu. Il a des problèmes de Dieu. Je lis, Genèse chapitre 4, verset 1 à 2. Adam connu, Ève, sa femme. Elle conçut. C'est clair. Et enfanta Caïen. Et il dit même, après la naissance des Caïens, son père témoigne même, il dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'éternel. C'est son père qui parle là-bas. Non, sa mère. C'est sa mère, ce n'est pas son père. Écoutez. Ce n'est pas son père. C'est son père qui parle. Ah, bienvenue. C'est son père là-bas. Non, non, c'est la mère qui parle. Oui, sa mère qui parle, oui. Adam connu, Ève et sa femme. Vous l'avez trompet. Elle conçue. Non, moi, je ne peux pas tromper. Non, tu as dit que c'est tromper. Je ne peux pas tromper. Non, je ne peux pas tromper. Non, je me dis que moi, je ne sais pas bien lire. Oui, vous ne savez pas. Parce que vous n'avez pas démontré, nous parlons sur le sexe. Parce que pour mettre au monde, il faut l'affliction du sexe. L'orgueil n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas l'orgueil. Écoutez. Adam connu, Ève, sa femme. Après avoir couché avec Ève, Ève conçit. Elle enfanta Kayen. Elle témoigne même. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. C'est noir sur blanc. Adam connu, Ève, sa femme. Et par ici, vous comprenez ce qui m'a menti. Écoutez, d'abord, quand on dit Adam connu, Ève, sa femme. Ève était la femme de qui? D'Adam. Qui l'avait connu? C'est son mari qui est Adam. Et conséquence de cette fusion, la femme tombe grosse. On dit, elle conçut. De qui? Si nous voulons analyser ça. Elle conçut de qui? D'Adam, non? Et puis, elle enfanta même. Mais est-ce qu'ici, on a dit que non? On a laissé pas venir introduire la sémence. Et puis, Adam est venu le soir. Il a introduit la sémence pour qu'Abel naisse. On dit, Adam connu, c'est noir sur blanc. Adam connu, Ève, sa femme. Ça, il va réagir. Elle conçut. Il va réagir. Elle conçut. Par rapport à ses personnes. Donc, il a gesticulé. Il a gesticulé. Vous avez réagi avant de le coup. Il a gesticulé vénement. Adam connu, sa femme. Il a gesticulé vénement. Moi, je vous ai dit, quand vous prenez Genèse chapitre 1, verset 27, Dieu les avait déjà bénis. Dieu avait déjà dit, soyez féconds. Et comme conséquence de la fécondité, multipliez et remplissez la terre. Maintenant, quand il... Après Genèse chapitre 3, on montre la scène qui s'est passée, laquelle lui ne sera pas expliquée. Par Genèse chapitre 3, Paul explique ça dans 2 Corinthiens chapitre 11. Maintenant, les sexes ici, Adam va l'utiliser en Genèse chapitre 4. D'ailleurs, quand Dieu les chasse, dans Genèse chapitre 3, verset 20, Adam prophétise, il dit, Ève va ici, sera la mère de tous les vivants, y compris Abel. Maintenant, le premier vivant qui est sorti dans les seins, dans les entrailles d'Éve, c'est qui ? La conséquence, maintenant, c'est de dire en chapitre 4. Il est bien dit que non, l'homme a connu Ève. Qui était Ève ? Sa femme. La femme conçue. Et puis, enfanta. Et la femme dit même que non, j'ai formé l'homme avec l'aide de l'Éternel. Donc, ce que lui ignore, c'est les serpents. Il allait me poser la question, démontre-nous qui étaient les serpents anciens. Maintenant, j'allais toucher l'Apocalypse parce que Branham est venu pervertir. Non, nous nous parlons du sexe. Nous parlons de la sémence des Caïens. Il veut savoir les fruits, là, c'est quoi ? Je vais lui expliquer. Il ne peut pas comprendre ça. Nous parlons de la sémence du serpent. C'est ça que je vous démontre que le serpent n'a jamais couché avec la femme. Voilà. Et si vous voulez encore, dans les émissions intérieures, je vais vous démontrer qui était ce serpent. Voilà. Parce que la Bible s'interprète. Oui, on va développer ça. Quand vous prenez... De Corinthiens, chapitre 11, Paul parle de ses serpents. Oui. Quand vous prenez Apocalypse, chapitre 12, verset 10, Jean parle de ses serpents. Mais Branham, qui est un prétendant, qui a expliqué bien l'Apocalypse... Il a échoué de donner le fruit. Non, le fruit, c'est quoi ? J'ai parlé du sexe. Nous parlons de Caïens. Mais qui est le père de Caïens ? Merci. Adam, qui est le père de Caïens. Merci, à votre référent. Cinq minutes aussi. Commencez par le chapitre 4, verset 1. Adam a connu Ève, sa femme. Elle est conçue et enfanta Caïens. Mais Branham lui dit que Caïens était l'enfant du serpent. Qu'est-ce qu'il vous plaît par rapport à ça ? Je te dis que la Bible s'interprète elle-même. Si tu n'as pas trouvé ça là-bas, tu trouveras ça quelque part ailleurs. Tu connais par exemple quand Moïse est venu devant Pharaon. On lui dit que Caïens jetait le bateau se partait. Vous bougez l'État inutilement. Démontrez, c'est noir, c'est blanc. J'ai conclu. Oui, parce que moi j'ai des choses à dire. Mais non, c'est la conclusion. Laissez, laissez passer une clause. Il va encore dire. Parlez, allez-y. On a connu la femme. Non, c'est la conclusion. C'est la conclusion. Tu as conclu. Vous ouvrides quoi ? Si je n'ai pas mis les débiles. Adam a connu Ève. Moi, je te dis que la Bible s'interprète elle-même. Je vais te dire ce que cela signifie. Mais avant, je te dis que la Bible s'interprète. Ce que tu ne trouves pas là-bas, ce qui est caché là. Quelque part, Dieu va ouvrir ça. Ce que je te trouve par exemple de Moïse lorsqu'il est venu du désert. Dieu l'a envoyé dans les présents. Il est venu avec un bâton. Il a dit, c'est lorsque tu vas, je ne te serai un serpent. Il l'a jeté. Maintenant, en jetant. C'est devenu quoi ? Un serpent. Maintenant, Farahoui, Farahoui, il s'est moqué. On dit qu'il appela des magiciens. Mais on n'a pas cité leur nom. J'ai né chapitre 4. On n'a pas cité leur nom. On n'a pas cité leur nom. Le père de Kaina. Quand Moïse est venu, quand Paul est venu, il dit que c'était Jeannès et Jambres. Or, dans tout l'Ancien Testament, vous ne verrez pas les noms de Jeannès et Jambres. Évoluer, évoluer. Vous comprenez ? Évoluer. Alors, c'est ce que je te dis. La question-là est répondue dans Jean. Jean 1 Jean chapitre 3. Ce n'est pas que j'ai manqué ça. Je dis que la Bible s'interprète elle-même dans 1 Jean chapitre 3. C'est là où se trouve cette réponse-là. Écoutez. 1 Jean chapitre 3. Le verset combien ? Le verset 9 jusqu'à 15. C'est ce que je vais conclure maintenant. Moi. Quiconque n'est de Dieu. Vous n'allez pas tout le monde. Laissez-moi. C'est ma conclusion. Lui, il parle de tu le laisses. C'est ce qui est sur le venu même rouge. Oui, oui. Il a manqué des arguments. Il a rougi même les yeux. Moi, je n'ai pas rougi. Vous avez rougi même les yeux. Vous avez manqué les arguments. Quiconque n'est de Dieu. Nous parlons de la naissance de Kaïa. Quiconque n'est de Dieu. Ne pratique pas les yeux. Nous parlons de la naissance de Kaïa. Ne m'embrouillez pas. Je ne t'embrouille pas. Je laisse chapitre 4 très clair. Respecte les téléspectateurs. Je les respecte. Même les téléspectateurs, ils ont pitié de vous. Ils ont pitié de vous. Laissez l'erreur en ces minutes. Vous avez vos minutes. Non, pas. Je laisse chapitre 4 très clair. Qu'est-ce qu'il va dire ? Non, non, attendez. C'est toi qui répond à ma place. Un Jean chapitre 3, verset combien ? Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Il y a des sémences sur cette terre. Si ce n'est pas de Dieu, c'est du diable. Il continue. Il continue. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns des autres. Et ne pas ressembler à Cain qui était du malin. Or on nous dit que le serpent était le plus rusé, était le plus malin. Vous allez me dire quoi ? La Bible est celle-là qui s'interprète ici. Ce n'est pas spirituellement. Non, mais je t'ai dit que laisse-moi du mal de conclure, je conclue. C'est apprendre. Oui, c'est apprendre où à laisser, c'est apprendre où à laisser. Moi, je vais t'expliquer. Vous comprenez ? Tu ne peux pas m'expliquer. Tu n'as pas d'art du mal. C'est moi qui conclue. C'est moi qui conclue. C'est conclue. Oui, oui. On cite Cain qui était du malin. Et la Bible nous dit dans Genèse 3 que le serpent était le plus rusé, rusé et malin. Il y a une différence ? Voilà. Je pense que, attends, 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 je dis, j'ai compris. Non, non, je conclue, je conclue. Ceux qui nous suivent là vont nous envoyer des questions. Et qui tu vois ? Deuxième mission, on va y revenir. Tu vois, elle n'est pas ressemblée. Dieu nous interdit de ressembler à Cain. Comment ? Lui, il peut avoir une enfant qui lui peut donner le nom de Cain. Lui, ici. Il peut avoir un nom qui lui peut donner son enfant qui s'appelle Cain. Parce que Cain veut dire. Parce que Dieu nous dit que, elle n'est pas ressemblée à Cain. Pourquoi ? Tu étais du malin. Et le malin, c'était les serpas. Merci, pasteur Lunga. Et tu vois son frère. Et pourquoi tu vois-tu ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Et que son frère était juste. Ne vous étonnez pas. Mais, 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 on n'a pas dit que Cain est l'enfant du serpent. Il a dit, mais le malin, c'était qui ? On dit qu'il était du malin. Est-ce que Adin était malin ? C'est pas l'espoir. Adin était malin. Et puis même, on a dit qu'Adin était malin. Mais c'est bien fait. C'est quand même à me comprendre. Alors, pasteur Lunga, donnez votre numéro d'appel. La naissance. Attends, 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 attends. Mais, frère et mes soeurs, si vous ne croyez pas où il y a Marion Branham, vous irez en enfer sans escale. Ça, je vous dis. Ces choses, c'est là que Branham n'a fait que ce qui est dans la Bible. Il a dit, c'est l'assement du serpent. Comme lui, nous ne crois pas, Branham, il va y en a fait. J'ai dit, il est l'assement du serpent. Il est l'assement du serpent. Lui, déjà, il est mort. Il peut donner son enfant le nom de Cain. Lui, déjà, il est mort. Les numéros d'appel, les numéros d'appel. 0,81, 505, 57, 84. Je le prends encore. Oui. 0,81, 505, 57, 84. Le deuxième, 0,9, 9, 9, 14, 68, 38. 0,9, 9, 68, 38. L'église, l'église, c'est Christ. C'est Christ, je suis tabernacle. Le nom de Jésus. Double poteau. Double poteau, avenir des dépôts. Là, vous avez mis une pancarte. Oui, c'est là-bas. Vous entrez par là. Vous entrez là-bas, vous aurez la vie éternelle. Voilà. Sans le sang, Branham, toutes les dénominations sont perdues. Voilà, je vous donnez sur votre numéro d'appel et l'adresse de l'église. Vraiment, je bénis beaucoup Dieu parce que les spectateurs ont compris que non, le pasteur est vraiment dans le faux. On va revenir, on revient, on revient, on revient, on revient. Parce que même un jeune qui l'a dit là-bas, on dit qu'Aïen était du malin. Les serpents, l'ancien, on l'a appelé le diable. On l'a appelé le diable. Nous, nous parlions de la semence du serpent par rapport à la naissance. Genèse chapitre 4 a démontré bien que non, qu'Aïen, c'est le fils d'Adam. Mon numéro, c'est les 0,85, 670, 43, 64. Et puis les 0,99, 00, 46, 68, 1. J'ai dit merci à monsieur bienvenu Kamunga parce que je comprends qu'il est en train de souffrir pour que les gens soient sauvés. J'ai dit à tous ceux qui sont dans le message du prophète Branham que vous êtes perdis. Le temps est venu pour que vous vous croisez à la vérité afin que vous ayez la vie éternelle ensemble à battre nous. Parce que vous avez compris, un papa comme ça, en train de marcher avec des photos et il a manqué même des arguments. Fahé, fils du Khaé, Fahé, fils du Malin. Merci, vous c'est l'Assemblée des Saints. Moi c'est l'Assemblée des Saints. Assemblée des Saints. Fahé, fils du Malin. Moi je suis le fils du Malin. Vraiment c'est papa et les yeux sont devenus mouillis. Est-ce que vous êtes prêts ? Il a fait même la gaspite. Vous qu'on y revienne. Moi je suis prêt. La deuxième partie. Je suis prêt. Vous n'allez pas fouillir. Non, quelqu'un qui a de l'eau pure. Comment il peut aller, il manqué d'aller au tel. Merci, on revient et nous demandons également à... Khaé, fils du Malin. Fils du Malin, le Malin c'était le serbat. Nous demandons aux spectateurs et aux auditeurs de nous envoyer des questions en rapport avec tout ce qui va se passer ici. Je ne sais pas, moi est mort éternellement. Vous nous envoyez des questions à la radio, vous nous envoyez des questions au 099 7709 304. Ça c'est mon numéro. Donc envoyez-moi des questions sur tout ce qui vient de se dire ici. Posez des questions au pasteur Ilongampi Kawaleza. Il est mort. Et posez des questions aussi à la porte. Vous des messages, n'est-ce pas ? Vous croyez. Je pense que tous, tous... D'ailleurs, les gens des messages sont perdus. Vous croyez à l'Ebranamulak. Envoyez les questions à l'apôtre Fernak Aembe au 099 7709 304. C'est fini pour aujourd'hui. Bienvenue Kamunga, c'est moi. Je vous rappelle que j'avais reçu l'apôtre Fernak Aembe. Il est de l'Assemblée des Saints. Et l'Aigle sans frontières, Ilonga umpikawaleza, Christ du Tabernacle, 4 décennies. En train de défendre, dans les messages. En Europe, il dit les mensonges. Lui, il n'est qu'ici. Il n'est qu'ici à l'oublier. Il dit les mensonges. Il n'a jamais été, même pas, même pas. Il dit que c'est magicien. Vous ne connaissez pas ma vie. Vous ne connaissez pas ma vie. Merci, c'est fini pour aujourd'hui. Merci, c'est fini pour aujourd'hui. Merci, c'est fini pour ma vie. A la prochaine. Tu peux être sincère, mais c'est pas mal d'erreur. A la prochaine. Tu peux être sincère, mais c'est pas mal d'erreur. Vous mourrez non seulement. Vous mourrez non seulement. En tout cas, je ne blesserai pas mourir. Voilà, donc, mais forcément, il faut venir nous démontrer. Les fruits, là, c'est quoi ? Je pense qu'il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Non, même lui, il n'a pas parlé de sexe. Moi, j'ai dit le sexe. Non, vous n'avez pas parlé de sexe. J'ai dit pourquoi j'étais nu, 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 nu. On dit que l'homme a connu sa femme. L'homme a connu sa femme. L'inunité. C'est le cerveau qui est allé, qui est tombé. Il est allé maintenant enseigner son mari. C'est pourquoi Paul dit. Je ne perds pas la femme d'enseigner parce qu'elle était coupable de transgressions au commencement. Parce qu'elle est allé enseigner son mari. Vous mourrez innocemment dans les mensonges. La sexualité. C'est Dieu qui a enseigné la sexualité. Si dans ton église, les femmes prêchent. La fécondité, c'est quoi ? Si dans ton église, les femmes prêchent. Moi, je suis de la saine doctrine. Chez nous, les femmes ne prêchent pas. Là, je peux te faire citer. Un petit mot de chapitre 2, verset 14. Pourquoi il ne prêche pas ? Pourquoi il ne prêche pas ? Parce que c'est eux qui ont amené la transgression. Paul l'a dit. Il a dit quoi ? Nous, nous avons suivi le message de Paul. Il a dit quoi ? Branham a amené beaucoup de mensonges. Branham a dit que j'ai prêché comme Paul. Comment vous avez gesticlé aujourd'hui ? Je ne peux juste qu'il est. La Bible n'a conclu dans 1 Jean 3, 15. Vous mourrez innocemment. Il ne ressemblez pas à Kain qui était du malin. Il vous a posé la question spirituellement et déchernement. On n'a pas dit que tu as été malin. Il vous a dit spirituellement et déchernement. Nous, nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que Dieu a fécondé nos mères ? Physiquement. On dit c'est lui qui croira. A la résurrection, Dieu parlera et nous sortirons de notre temps. Est-ce que vous êtes en mesure de nous montrer comment, dans la Bible, on dit qu'il n'essaie pas d'accoucher ? Est-ce qu'on peut démontrer ça ? Moi, je te dis que la femme, c'est la femme qui a répondu. Il lui a posé la question. Il a dit à Adam, où es-tu ? Il dit, j'ai attendu ta voix parce que je suis nu. Tu comprends ? Alors, il dit, mais qui t'a appris que tu es nu ? Il dit, la femme que tu m'as donnée. Il dit, ah, la femme ? Toi, l'homme ? Il dit, mais toi, femme, qui t'a dit ça ? Il dit, ne sers pas. Mais c'est du hété. Je l'ai mangé, j'ai mangé. Je l'ai mangé, je l'ai mangé, je l'ai mangé. Je l'ai mangé, je l'ai mangé. Je l'ai mangé, je l'ai mangé. Alors, ils découvrent qu'ils étaient... Un gros mâche, un gros mâche. Mais j'ai le chapitre, la Bible est claire. J'ai le chapitre 4. Adam connu, elle, sa femme. Elle est devenue féconde. Elle a mise au monde. Même ceux qui sont dans l'ombre de cette émission. Vous mourrez, vous mourrez innocemment. Vous mourrez innocemment. C'est vous qui êtes dans l'ignorance. Vous connaîtrez la vérité. C'est vous qui êtes dans l'ignorance. Vous n'avez pas démontré. Qu'est démontré ? Entendez les questions des auditeurs. Vous mourrez innocemment. Vous mourrez innocemment. Voilà, voilà les questions. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501